Musique Musique Sous-titrage ST' 501 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 à Kinshasa, et partagé entre M. Nicolas Kazadi et le directeur, il y a entrepris Zoyezala qui, commis à l'exécution, il y a le forage Ena. Et il y a le forage Nicolas Kazadi. 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 Il y a le forage M. Sango, journaliste. Il y a le forage. Pourquoi vous vous agitez? Si Nicolas Kazadi a raison, c'est devant la justice qu'il doit et qu'il doit se justifier. Ce n'est pas l'insultant sur les réseaux sociaux. On doit aujourd'hui reconnaître que même si notre justice est malade, mais des fois nous devons avoir le courage de dire la vérité en face. Moi, j'ai été arrêté par le même ministre en 2022 parce que je lui avais dit de débourser 80 millions de dollars qui devraient être alloués au ministère de l'Agriculture pour mettre en place le plan agricole national. Écoutez, le plan agricole plutôt national. Ce problème a été mis en mal parce que le ministre a voulu, au travers de l'un des conseillers en matière des trésoreries, d'un cas qu'il y a 40%, il y a 80 millions. Lorsque j'ai dénoncé ça, j'ai été envoyé à Macala sans procès. Mais deux ans après la 2024, la réalité lui rattrape. Et aujourd'hui, tous ces journalistes qui en parlent, j'aimerais que Nicolas Casadia à Funda Bango, on vient à l'un des conseillers de la lune, nous nous sommes droits, nous nous sommes droits, nous nous sommes droits, me journalistes, nous sommes informants, nous nous sommes deels, nous sommes nous qui doit répondre devant la justice. Il est parti dans l'aéroport, vous me devez les honneurs, je suis excellent, je suis en zété quitte, tu ne peux pas partir avec le chef de l'État. Non, ce moi, il y a l'argent, je dois vous rejager avec le chef de l'État. « Monsieur, tu n'as pas l'autorisation de sortir le territoire national. » Le procureur vende, dont je salue, il doit aller avec l'instruction de ce dossier jusqu'à la fin. 71 millions de dollars décaissés en mode d'urgence pour la construction de 297 forages. Et par forages, d'augmenter de 297 000 dollars. Or, en réalité, un forage ne peut pas coûter plus de 20 000 dollars. Et coûter qu'un autre à 20 000 dollars, il va être surfacturé à 297 000 dollars. En plus, il faut le décaissement en mode d'urgence. Et même les 297 000 qui ont été des 297 forages qui ont été surfacturés même fois 500 par 1000 bâtis qu'à la code livrée à 100 forages. L'argent est tourné. Et l'argent a été retiré avec une cassa en espèces distribuées par les excellences. Vous avez vu comment il a été sanctionné au Kassai Oriental. Zéro voix comme sénateur. La justice doit commencer à traquer les gens. Gilles Alinguette est en train de faire son travail. Le même à toi, le 50 000 dollars, je l'avais dit, le journaliste, le communicateur, c'est lui qui est en train de manœuvrer tout ça parce qu'il n'est pas parce qu'il n'y a pas l'ambition comme le ministre de la finance. Il a les ambitions de devenir de faille à Tisekède. Vous devez les attaquer. Il n'y a pas les gens qui ont été financiers à l'IM-23. Mais regardez ce qui est en train d'arriver. Il n'y a pas d'être qui n'y a pas d'attaqué à Gilles Alinguette. Le mal de Gilles Alinguette dans tout ça, c'est parce qu'il avait décidé de voir clair dans l'histoire des forages pourquoi l'argent était décaissé en urgence. 13 millions de lampadaires. Lampadaires, c'est qu'il n'y a pas de l'élinguer. 13 millions de l'élinguer. Et comme entre le ministre de la finance et le gouverneur de la ville. Jean-Tiningo Bilalobi, ce ne sont pas mes lampadaires, mais ce sont les lampadaires à lui. Qui est lui ? Entre parenthèses. Parce que lui, c'est un pronom personnel. Nous, selon l'argentini, à l'élinguer qui a l'oublié des lampadaires. Vous allez comprendre, mes chers compatriotes, qu'on a eu des excellences dans ce pays, qu'on a applaudi, mais qui était la cause de nos malaires. Au lieu que dans nos localités, dans nos fins forts, que les Congolais ne sont pas pas de pêche, ne sont pas de pêche, ne sont pas de rivières, ne sont pas de forages, nous, 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 le projet coûtait 400 millions de dollars, mais 71 millions est libre, et le mal dans l'inguer c'est d'avoir du courage d'aller fumer à Yéba, qu'est-ce qui se passe réellement ? Et pourquoi 71 millions de dollars ont été décaissés ? et qu'en réalité, nous, ça-là, il s'est limité. Le malheur de Tshisekedi, c'est son entourage. Dans le but, le malheur de Tshisekedi, c'est son entourage. Les gens qui entourent Tshisekedi ne l'aiment pas. Ou soit ces gens-là aiment seulement les opportunités. qui ne l'aiment pas de Tshisekedi, c'est son entourage à Tshisekedi, mais ils ne l'aiment pas les Congolais. Comment vous pouvez comprendre que ce qui est qui est tous les membres n'est pas Nicolas Kazadi, il n'est pas de Tshisekedi. Il ne l'aiment 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 pas de Tshisekedi. Ces gens ont voté avec plusieurs voix par Tshisekedi. C'est l'excellence à Moujibi. Que ce soit Mbongo, que ce soit Nicolas Kazadi, que ce soit Roubota, que ce soit même Félix Tshisekedi, personne n'est au-dessus de la loi. J'ai encore le réel plaisir de vous lire l'article 12. Tous les Congolais sont égaux devant la loi et ont le droit. Ont le droit à inégalité, protection des lois. Personne ne décide de la loi. Il ne l'aiment pas de Tshisekedi. Il ne l'aiment pas de Tshisekedi. qui pèse 80 millions et il y a plein de tricolés. National. Il ne l'aiment pas de Tshisekedi. Je viendrai te rendre visite. Ne t'en fais pas. Le pays n'appartient pas à ce genre de gens. les Congolais doivent prendre la conscience. Il ne l'aiment pas de Tshisekedi. de Tshisekedi. Il n'y a pas de Tshisekedi. Il n'y a pas de Tshisekedi. Il ne l'aiment pas de Tshisekedi. le même cas de Vital Kameri. Je vous l'avais dit. Je vous l'avais dit. On voit juger Vital Kameri par rapport à son travail. Je n'ai pas sans le temps. Je veux que nous puissions parler tête à Tshisekedi. Tshisekedi. je l'ai dit parce que il n'y a pas de Tshisekedi. chers compatriotes. Et vous avez compris je n'ai pas le temps de revenir. Tshisekedi est à Paris. La France a été au terme il y a financement il y a armée rwandaise. Pourquoi Tshisekedi est parti en France ? Mes chers compatriotes, j'aimerais que vous puissiez me suivre attentivement. Mais ceux qui ont l'aïka qui ont l'émission je te demande de liker l'émission parce que vous n'aurez ces informations que sur DRC News télévision. Et pour ne rien rater tout à l'heure comme actualité je vous demande de cliquer sur la clochette d'alarme à chaque fois qu'il y a une actualité sur DRC News osera notifier. Mais il y a qui dit que Tshisekedi a tellement à l'aise la communauté internationale. La communauté internationale est mise à mal. la communauté internationale ne sait pas à quel sens est voulu. Pourquoi ? Tout ce qu'ils avaient donné au Rwanda ont été détruits. Mais là vous pouvez retenir que Paul Kazame ne plie à Kigali à Zalina frontière donc à Zalina localité entre le Rwanda et l'Ouganda. Pourquoi il a fui pour qu'en de Kobatama à Tiki par le présidentiel de la Kigali accueilli Kobatama ? Lorsque Emmanuel Macron le G7 la communauté internationale l'ONU ont compris la quintessence de la destruction du système aérien plutôt il y a Rwanda les drones qui ont été bloqués les missiles qui ont été interceptés il fallait du coup rappeler l'aider à la table des négociations. C'est ainsi qu'en Allemagne comme je n'ai pas beaucoup de temps je vous fais juste une synthèse l'Allemagne devant le chancelier fédéral allemand Tsitsikedi a réitéré sa même position quelle est la position réitérée par Fati qu'il ne va pas négocier avec le M23 parce que le M23 c'est une coquille vide le M23 c'est quelque chose on va former mais pour activer cela mais pour des raisons qui ne sont pas connues de tous mais qui sont connues dans la baille dans la baille initiée dans la monde politique et lorsque le chancelier fédéral allemand a essayé de convaincre Tsitsikedi à aller voir son homologue Paul Kadamé il a dit non monsieur est-ce que l'Allemagne est-ce qu'il a attaqué est-ce que est-ce que c'est à l'Allemagne d'aller négocier ou soit l'Allemagne doit se défendre sur son sol et défendre l'intégrité de son territoire c'est ainsi que mes chers compatriotes la rencontre qui devait se tourner vers des négociations pour amener Tsitsikedi à négocier et Tsitsikedi qui a refusé de revenir sur ses positions ses conditions sont intactes avant de rencontrer Paul Kadamé parce que l'histoire de M23 vous devez mettre quoi il a dit qu'il ne rencontrerait pas le M23 mais pour rencontrer Kadamé parce que Tsitsikedi là même le problème c'est le gouvernement le problème ici c'est Paul Kadamé le problème de la sous-région c'est monsieur Kadamé c'est monsieur le chancelier fédéral ce qui va attaquer Allemagne par l'agression allez-vous vous défendre et pas agresser la bina c'était la réponse de Tsitsikedi la même réponse a été donnée au président du Sénat français et au président de l'Assemblée nationale française Moukouloïa le chef de l'État est resté ferme et le lot tête à tête avec Emmanuel Macron qui est aujourd'hui l'envoyé spécial il y a Joe Biden la France a été toujours un enfant aujourd'hui les têtes à tête qui s'était bien que oui vous reconnaissez que c'est le Rwanda qui est sur le sol congolais ça ne suffit pas seulement de reconnaître et de le dire mais il faut qu'il y ait des actions concrètes qui suivent la reconnaissance au Burali que les troupes rwandais sont sur le sol congolais sinon pas vous encourager le Rwanda à continuer de faire de l'agression et nous également nous sommes aussi capables de rivaliser avec le Rwanda de répondre à toutes les provocations du Rwanda c'est ainsi que mes chers compatriotes vous allez voir que dans le tête à tête et aux alikosalema entre les chefs de l'État de le président de la République Félix-Antoine Tiseke de Tulumbo accompagné de plusieurs autres personnalités notamment les porte-parole du gouvernement le VPM aux affaires étrangères le potentiel futur président de l'Assemblée nationale Vital Kamere et de collaboration parlementaire dont Vital Kamere a pris la responsabilité aujourd'hui et de les chefs de l'État et le gouvernement congolais à ce qu'il y ait une solution à la crise à l'insécurité qui sévit à l'est de la République démocratique du Congo la peur de tous ces Occidentaux qui aujourd'hui sont en train de faire la pression sur Félix Tisekedi de ne pas faire la guerre tous ces gens qui sont en train de dire à Félix Tisekedi va dialoguer le même paramètre est utilisé par Joseph Kabila le même bêtise utilisé par Joseph Kabila mais il n'y a qu'on défendre la Congo parce qu'il a l'amour du Congo il va défendre la nation parce qu'il a l'amour de la nation c'est ainsi que vous voyez il est en train de récriter les jeunes il est en train de donner à l'armée tous les moyens possibles même si au sein de notre armée il y a les gens qui continuent avec les sales habitudes il n'y a qu'on détourne pas mes solos il n'y a qu'on y a pas mes primes il n'y a pas mes militaires et même malgré ça il y a les arrestations aussi de voleurs de pillères des ennemis des escrocs et même des traîtres qui sont au niveau de l'armée la raison pour laquelle Edith Kapeng a été invité à Kinshasa pour venir affirmer sur les informations des différents généraux arrêtés au niveau de l'Est mais malgré tout ça la pression diplomatique continue à exister la Russie la Chine l'Uran qui s'ajoute et l'Afrique d'ici le Brésil l'Inde ils sont aux côtés de la République ils font les yeux doux à la République démocratique du Congo accélère la procédure quand il y a des brics ce qui est quand il y a des brics il y a des systèmes bancaires il y a des américains le système bancaire des américains qui a bloqué jusqu'à ce jour 25, 250 millions plus tôt il y a achat il y a arme il y a armée d'Abiso il y a bloqué 250 millions qui devraient qui étaient destinés à l'achat des armes il y a Mbok en Abiso République démocratique du Congo tout ça pour nous bloquer à ce que nous ne puissions pas faire face au Rwanda et aujourd'hui que les choses changent vous les verrez venir vous dire que non monsieur Tusekedi vous voyez vous êtes dans la sous-région vous êtes obligés de parler avec vos avec vos voisins pour qu'il y ait qu'il y ait une paix durable il faut que vous puissiez négocier avec le Rwanda voilà pourquoi vous êtes en train de voir le Rwanda qui vient de récriter encore d'autres Congolais que le Rwanda ne peut pas exister sans nous et que le Rwanda ne peut pas exister sans le Rwanda ça c'est une bêtise ça c'est une insulte Rwanda est-ce qu'il n'y a pas mais quand on a 100 fois 200 fois 300 fois comment le Rwanda peut vivre sans la république démocratique du Congo parce que l'économie à Paul Kadamé est basée sur les matières premières où il y a à lui chaque jour comment il peut vivre sans nous et ça ce sont des Congolais qui sont en train d'appeler Félix Tusekedi à aller négocier regardez quel est l'eau lorsque Félix Tusekedi a bêtis bango tourou tourou qu'est-ce qui signifie Félix Tusekedi a bêtis bango tourou tourou j'aimerais dire quoi bêtis bango système aérien et ziki bâdre et ziki bâdmissile et ziki et un militaire a rémagie n'est-ce qu'il y a fait c'est la condition c'est 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 on va continuer avec cela demain plus de 143 81 717 11 97 plus de 143 81 717 11 97 on se retrouve demain sur la même chaîne avec le même plaisir ciao Sous-titrage Société Radio-Canada